Pour la cinquième fête de la nature de Capelle-la-Grande, on a essayé de redynamiser un petit peu la journée, d'exposer un petit peu des animations différentes de l'année passée, des années d'avant, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi. Je pense aux westerns, je pense aux chiens de troupeau avec les oies, le taureau mécanique. C'est vrai que c'est des activités qu'on ne peut pas mettre ailleurs qu'ici, je pense. Ça fait trois ans que je viens, parce que j'ai une amie qui tient un petit stand, une petite animation, et elle m'avait invitée à venir la voir, et c'est comme ça que j'ai vu les plantes, il y a trois ans, et du coup maintenant je tient tous les ans. Et puis en même temps il y a les animations, il y a des chevaux, il y a peu de tout, il y a des chiens, il y a de tout, donc c'est bien. Pour l'ambiance, pour les fleurs, pour les animaux, pour les petits-enfants bien sûr, surtout ça. Il y a pas mal d'activités, et puis c'est un peu plus diversifié que les autres années. On a pris le projet à bras le corps pour redynamiser un petit peu l'endroit, et ça marche bien, on est content. On a proposé différentes disciplines équestres, du western, avec Western Ranch Nord, on a aussi un spectacle d'éthologie avec Audrey Équilogie, on a aussi tout ce qui est des disciplines canines, donc tout ce qui est agility, éducation, chiens mordants, sauvetage avec les terres neuves, voilà, en animation pure c'est ça. On a aussi du chien de troupeau avec les oies qui passent dans la cour. Monsieur le maire nous a aidés pour rassembler toutes les personnes, pour faire sortir les Cap-et-de-Watt chez eux, et il nous a aidés beaucoup cette année pour cette cinquième édition. Les bénévoles, sans les oublier, parce que sans eux on n'est pas grand chose, limite rien, voilà, après tout le monde, toute l'équipe qui organise, qui oeuvre pour que cette journée soit aussi bien que possible. C'était difficile de tenir, c'était difficile de monter. C'est très bien aménagé, on voit que c'est diversifié, il y a plusieurs exercices qui sont proposés, au niveau des chiens, on l'a vu là-bas en rentrant, c'est très intéressant aussi ça. Donc pour moi c'est vraiment bien, c'est attrayant pour les enfants, je vois qu'il y a des poneys, donc si, franchement ça mène le monde. Très content, c'est agréable, il a fait beau en plus, il y a du monde qui passe. C'était une belle journée, je pense que c'est une réussite pour la cinquième édition de la fête de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada